Vous écoutez Europe 1, 8h06, dans le reste de l'actualité, la mobilisation des antipasses sanitaires qui continue de décliner. Un peu moins de monde dans les cortèges qui ont rassemblé tout de même 160 000 personnes, mais c'est 15 000 de moins que la semaine dernière. Un pass sanitaire que les usagers du train ont pris l'habitude de montrer depuis un mois. Ce qui ressemblait à un casse-tête au départ pour la SNCF, finalement, s'est plutôt bien déroulé, principalement parce que les contrôles ne sont pas systématiques. Explication d'Aurélien Fleureau. Ce sont environ un quart des trains qui font l'objet de contrôles. Pour les effectuer, la SNCF a recruté plusieurs centaines de prestataires, des personnes qui viennent au contact des passagers avant les quais. Leur proposer un bracelet bleu à portée pour pouvoir monter dans son train sans contrôle supplémentaire. Un dispositif qui a permis d'éviter les retards, explique la compagnie, qui précise qu'environ 1 à 3 voyageurs par train n'avaient pas un pass valide. La plupart du temps, un test PCR a pu être réalisé sur place. Avec ses contrôles en amont, pas d'amende de 135 euros dressée. Et puis surtout, les voyageurs ne découvrent pas cette obligation en arrivant en gare, explique Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Pour chaque réservation de billets de train, c'est rappelé via un courriel, voire un SMS, qui feront que les gens ne sont pas surpris. Après, peut-être ici et là, il peut y avoir certaines réactions défavorables, mais les gens savent très bien que s'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas prendre le train. Le pass sanitaire n'a pas fait baisser les réservations. Juillet et août ont été très bons, m'a-t-on dit, en interne à la SNCF. L'été 2021 n'a certes pas rattrapé le niveau de 2019, mais il y a eu plus de monde dans les trains qu'à l'été 2020. Les explications d'Aurélien Fleureau. Un pass sanitaire qui s'étend demain pour les employés ayant un contact avec le public. Et ça va concerner 1,8 million de professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021